On devrait tous quitter sa boîte au moins une fois dans sa vie pour aller explorer le monde. Il y a quelques années, je suis intervenu pour former les managers d'un grand cabinet d'audit. Pendant la pause, un garçon est venu me voir et m'a dit « Moi, je n'aurais jamais dû être là ». Il m'a raconté son histoire. Il a grandi à Saint-Denis, dans une cité. À l'adolescence, à force de traîner en bas de chez lui, ses copains ont commencé à mal tourner. Mais lui a une chance incroyable. Il est grand. Très grand. Naturellement, il s'est mis à jouer au basket. Il a joué dans différents endroits et un jour, il a intégré un club amateur de Levallois-Péret. Levallois-Péret, c'est comme Saint-Denis. C'est aussi la banlieue parisienne. Mais ça n'a plus rien à voir. C'est l'Ouest huppé, c'est les Hauts-de-Seine, c'est les Balkany, c'est bourgeois, ça vote à droite. Après les entraînements, les lycéens de Levallois-Péret lui posaient toujours la même question. « Et toi, tu fais quoi l'année prochaine après le bac ? » Une question à laquelle il n'avait jamais réfléchi. Dans sa cité, c'était un non-sujet. Au début, il ne savait pas quoi répondre. Un jour, il en a eu marre. Et un peu pour faire comme tout le monde, il a répondu « je m'inscris en fac de droit ». Après le bac, il a fait ce qu'il avait dit. Il s'est inscrit en fac de droit, il a eu ses diplômes et il a débuté une carrière dans l'audit. On est et on est tous élevés dans des boîtes, dans des quartiers, dans des environnements, dans des milieux, dans des entourages. Quand on grandit, on ne connaît que ça. C'est notre unique horizon. Ce sont des palissades qui entourent le jardin dans lequel on évolue. C'est confortable et rassurant. Le problème est qu'on a vite fait de penser que notre boîte représente le monde et que le monde est identique à notre boîte. Dans le film « Les chansons que mes frères m'ont apprises » de Chloé Zhao, le jeune Jachon tente de fuir la réserve indienne dans laquelle il voit son entourage décimé par l'alcoolisme. Mais la réserve, qui est quasiment un personnage à part entière du film, le retient. Il n'a connu qu'elle. C'est son unique horizon. Ailleurs, il n'y est jamais allé. Il n'y connaît personne. C'est l'inconnu. Quand tu n'es agriculteur, comment ne pas reprendre la ferme familiale ? Quand tu es issu d'une famille de militaires, de sportifs ou de soignants, comment échapper à ce qui t'attend ? J'ai grandi à Montpellier, dans une famille de médecins. Quand je suis monté à Paris pour faire Sciences Po, j'ai eu l'impression d'escalader la palissade et de voir de l'autre côté. Ailleurs, plus loin que mon histoire et mon éducation. J'ai discuté récemment avec une fille qui bosse dans la mode. Elle est passionnée de plantes médicinales. Elle suit régulièrement des formations et m'a dit que c'était là sa plus grande source de richesse. Elle fréquente des gens qu'elle n'aurait jamais dû croiser. Des gens qui n'ont jamais porté de chaussures de leur vie, qui vivent dans des caravanes et se déplacent au gré des saisons. Ça te rappelle que tout le monde ne lit pas Vogue ou ne sait pas qui est Olivier Rousteing. J'ai la chance d'avoir un pied dans le monde de l'entreprise avec mes formations et un autre dans le monde de la littérature et du théâtre. Je fréquente des gens radicalement différents. Ça me ramène à une certaine humilité. Ça me rappelle qu'il faut toujours douter. On est tous perméables au monde. On est façonné par les gens qu'on fréquente, les lieux où l'on vit, les plats qu'on mange, les livres qu'on lit, les émissions qu'on regarde. On devrait tous quitter sa boîte au moins une fois dans sa vie pour aller explorer le monde. Quitte à y revenir plus tard. Mais au moins une fois, partir vivre ailleurs, se retrouver déraciné, égaré dans un monde inconnu. C'est le meilleur moyen de perdre ses certitudes. En sortant de la boîte où on agrandit, en étant déraciné, immanquablement, on élargit son regard. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous lis et je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles.